... de moins 30% sur l'électricité le week-end. C'est quoi une meilleure assurance ? Tu vois, la Maïf, qui se met vraiment à la place des gens. Tiens, pour la grêle l'année dernière. M'en parle pas. Ma voiture s'en souvient encore. Ah bon ? Bah nous, même assureur au tiers, on a été indemnisés. Et pour le dégât des eaux, mon mari a préféré faire les travaux lui-même. Eh bah c'est pas le mien qui ferait ça. Ils l'ont même rémunéré. On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant. Le break déjà réussi par le joueur allemand, Peter Goyopczyk, qui affronte David Ferrer sur ce deuxième tour, ce huitième de finale du tableau de Genève. Il reste d'ailleurs un seul match pour compléter ce tableau du deuxième tour. Ça se joue en ce moment d'ailleurs entre Lucas Roussol et Guiri Veseli. On est dans le troisième set à quatre partout entre les deux hommes. Le tableau du deuxième tour, ça se joue en ce moment d'ailleurs entre Lucas Roussol et Guiri Veseli. On est dans le troisième set à quatre partout entre les deux hommes. On est dans le troisième set à quatre partout entre les deux hommes. Sous-titrage ST' 501, c'est la deuxième set à quatre partout entre les deux hommes. On est dans le troisième set à quatre partout entre les hommes et guirient, et le troisième set à quatre utilizing des hommes et guirient. Toujours pas Et ne trouve pas encore ce revers le long de la ligne Un petit peu gourmand quand même sur ces zones Et puis la main gauche qui est un petit peu bloquée Qui l'empêche parfois de redresser cette balle Pour faire jouer, pour lui donner un petit effet lifté Qui lui permettrait de replonger C'est quand même très très à plat Donc du coup il faut qu'au niveau des jambes Soit extrêmement bien placé tout le temps En coup droit, ça a beau être à plat, sa balle tourne un petit peu Quand il a le temps comme ça, encore une fois C'est beaucoup trop court là, ce que fait David Ferrer Sur cet échange Bonne 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 Il tarde un petit peu à avancer avec les jambes Ferrer, il apprend descendante cette balle et Gojovtik est dans le bon tempo, il se déplace bien et en appui ouvert. Et là, tout à l'heure, je parlais de sa main gauche qui ne jouait pas très bien. Là, il a su mettre ce petit coup de poignet pour passer le long de la ligne. C'est des coups qu'il n'aimait pas trop en plus avant. Il n'aimait pas trop défendre et il a appris un petit peu à temporiser. Quand il sert bien comme ça avec un break d'avance, c'est pas facile à reprendre. Et ça fait un deuxième ice pour valider le break justement, 3-1. Il était quand même mené 0-30 sur son jeu de service. Oui. Il faut qu'il arrive à être un tout petit peu plus agressif. Surtout, trouver un petit peu plus de longueur David Ferrer parce que sinon, ça va être du cavir pour Gojovtik. Oh ! Elle est dehors ! Au moment de conclure, il a joué le risque. Ce match pas évident à jouer. L'attaque est bien déposée. Mais il voit quand même David Ferrer se replacer. Et du coup, il veut le forcer un petit peu ce match. Pour tout de changer la direction au dernier moment avec le poignet. En forçant un peu. Ça sort. C'était très bien construit. C'était très bien construit. Il est bien caché cet amorti. Il est bien varié parce que ce n'est pas le genre de joueur qui aime bien faire les changements de rythme justement. Il y a très peu de slice. Pas beaucoup de balles très liftées, hautes, un peu plus lentes. Et là, il est capable de le faire de temps en temps avec des amortis. Alors bon, là, il est très bien placé. C'est bien parce que souvent, on s'attend à ce qu'il frappe tout le temps très fort. Donc les joueurs l'attendent. Ça montre aussi à Ferrer qu'il va devoir être vigilant vers l'avant. C'est solide ce qu'il propose, là. C'est tenu au filet. Je suis bien, là. Pour la puissance envoyée, je trouve qu'il y a des fautes, mais il n'y a pas énormément de déchets. Avec son coup droit, il fait toujours le coup de décalage et il amène Ferrer en défense. Parfois, il est plus à droit sur les volets un petit peu compliqués. Comme la première, là, en revers. Quand c'est un peu simple, on l'a vu sur le smash, mais il peut parfois se trouver. Bien en jambes, au joystick sur les retours. Je trouve qu'il lit bien le service de Ferrer. Il arrive à prendre cette balle assez tôt. C'est plus des premières secondes, côté de l'Espagnol. Il faudrait aussi un peu plus d'agressivité à ce niveau-là. Plus de punch. Il pourrait être un peu plus précis sur les zones. Aïe, 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 une double qui permet à Goyovchik de prendre un double break. Maintenant, dans ce premier set, l'Allemand mène quatre Jeuxins. Vous avez l'énergie de rendre le monde plus harmonieux. Avec Engie, vous avez l'électricité verte pour le faire. J'agis avec Engie. Et profitez de moins 30% sur l'électricité le week-end. Seven Up présente Lemon Lemon, la citronnade qui pétille. Du citron, des fines bulles, pour un goût délicieusement rafraîchissant. Avec 50% de sucre en moins. Lemon Lemon, la citronnade qui pétille par Seven Up. Oh non ! Professionnel qualifié, tarif connu à l'avance. La meilleure chose à faire, Medepanneur.fr C'est funky à Genève, c'est pas mal. Entre les points, entre les jeux. Allez, on est là sur ce tournoi. C'est beau, c'est beau. De Genève, dans le parc des Eauvives, très précisément. Aperçu le lac, au loin. C'est un très beau club d'ailleurs à Genève. Les Eauvives, pas très loin du centre. Dans le centre même. Pour l'instant, l'histoire, elle tourne mal. Pour David Ferrer, mené de deux breaks déjà. Dans ce premier set. J'ai même joué en match par équipe pour ce club. Vous voyez en Suisse ? Non. Si. Il a été transféré au tennis club de Genève. On pouvait jouer. La différence du foot. Oui, je sais. On peut jouer match par équipe en France. En Allemagne, parfois, c'est pas mal. Quand ça tombe bien sur la période ATP. Et puis un petit peu en Suisse aussi. Il y a beaucoup de joueurs, justement, qui sont entre 150 et 250, qui jouent les matchs par équipe à l'étranger. Parce qu'il y a quand même de l'argent. Alors que si vous ne gagnez pas, on en parlait hier sur le circuit ATP, si vous n'êtes pas top 100, vous ne gagnez pas votre vie. Donc pour un petit peu voyager, et puis payer tous les frais, ils vont faire un match par équipe en Allemagne, ou en France, ou en Suisse. Ce n'est pas très bien vu de la part de l'ATP, parfois. Ni de la fédération, j'imagine. La fédération, il n'y a aucun problème. Mais l'ATP, comme souvent, les joueurs arrivent. Ouais, j'étais là. Est-ce que vous ne pourriez pas me faire jouer mardi ? Et tout, ça les agaçait au bout d'un moment. Donc quand vous jouiez les matchs par équipe le dimanche, vous pouvez être sûr souvent que vous étiez programmé lundi premier match. La représailles. Jeu blanc pendant ce temps-là pour Gojovczyk, qui se rapproche du guère du premier 7. Ça file. Là où parfois c'était un peu plus compliqué avec la fédé, c'est que quand on était un peu plus jeune joueur, il y avait des stages de préparation organisés, des stages de préparation foncière justement pour la saison, et puis que les matchs par équipe, entre les coupures hivernales, on va dire, où on s'entraîne et la fin de saison, plus les entraînements quand on était à la fédé, c'était parfois un petit peu compliqué pour bien s'organiser. qui se rapproche de la fédé, c'est un peu plus compliqué pour bien s'organiser. On defense. On defense. 13, 15. On defense. bien en place pourtant. On sent que la balle de Ferrer globalement ne le gêne pas trop. Il est bien sur sa ligne de fond de cours. Il frappe avec une bonne cadence. Il n'en met pas trop. Je trouve qu'il temporise pas mal. Il attend la bonne pour attaquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. David Ferrer déjà au pied du mur dans ce premier set puisque Peter Gueyevchik va servir maintenant pour le gain de la première manche. Elle m'emmène 5 jeux à 2. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça sera point pour Gueyevchik. J'ai l'impression qu'il a annoncé faute. Mais il n'avait pas retourné. L'arbitre a estimé que ça n'avait pas gêné David Ferrer qui n'a pas protesté. Aïe ! Sur une seconde là, on a juste complètement raté. Le filet encore est de belles 2-7 pour le joueur allemand. ... 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